Oui, non, le bac fonctionne, il n'y a aucun souci. Fabrice n'est pas au standard des bacs du département. Il est gérant de ce bar Tabac, voisin depuis 10 ans du bac de Duclair. La semaine dernière, la liaison Duclair-Berville-sur-Seine a été interrompue pendant 6 jours. Sur le commerce en direct, c'est 40% de chiffre d'affaires en moins, grosso modo sur la semaine passée avec l'interruption. Pour les usagers, ces pannes successives sont un cauchemar. Les trajets des automobilistes sont rallongés, les élèves toujours en retard dans leur établissement scolaire. Un vrai casse-tête pour les familles. Excédé, Karen a mis en place une pétition, elle a déjà récolté près de 600 signatures. On en a marre que ça ne bouge pas, on n'a aucune information. On est juste là, fataliste, à se dire, bah oui, il va être réparé, on attend. Mais là c'est trop, trop, c'est trop et je pense que les solutions ne sont pas acceptables. Des solutions inacceptables, d'autant que les usagers estiment ne pas être suffisamment informés. Il y a 4 ans, des bénévoles ont créé une page Facebook, jugeant la signalisation aux abords du bac insuffisante. Les panneaux sont bien, mais il y a un manque de réactivité. Nous, la page, je dirais dans les 5 à 10 minutes, moi ou ma collègue, on réagit, on informe les gens, et les gens en deux clics, ils sont informés si le bac est en panne ou pas. Le bac de Duclair date de 2008, les plus anciens des années 70. Une flotte vieillissante qui nécessite de la maintenance plus régulière. Quant aux grosses pannes, seuls les Allemands sont capables de les réparer. Le conseil départemental reconnaît que la communication est essentielle, elle doit être améliorée. On comprend les difficultés que rencontrent les gens lorsqu'il y a une interruption, et notamment une interruption non prévue. Ce qu'on reconnaît, c'est qu'aujourd'hui, on a un dispositif d'information qui est beaucoup trop statique et qui n'est pas du tout au niveau qu'il faudrait pour véhiculer l'information. Mais que les usagers se rassurent, un nouveau bac est en construction pour une mise en service à Kikboeuf en 2020.